Bonjour, c'est Pierre Momon. En immobilier, il est un conseil qui revient très souvent, c'est celui de cash flow positif. Plus précisément, en investissement immobilier, on nous conseille de faire des opérations avec du cash flow positif. Ce conseil est excellent, il est d'ailleurs étroitement lié à la notion de rendement locatif élevé. Maintenant, il faut aller plus loin et la vraie question à poser, le vrai conseil, c'est cash flow positif, où il met pendant combien de temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mes réflexions sur la question de la pérennité du cash flow et du rendement locatif dans la durée. Comme d'habitude, si ce thème vous intéresse, alors cliquez sur le pouce bleu vers le haut qui est en bas. Et si vous estimez que ce thème n'a pas d'intérêt, n'hésitez pas, cliquez aussi sur le pouce bleu qui lui est tourné vers le bas. Alors, commençons la première étape de cette réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un cash flow ? Rappelons quelques définitions essentielles. Le cash flow, c'est la différence entre l'argent que vous sortez sur une période donnée, on va regarder sur du cash flow mensuel par exemple, c'est donc la différence entre vos rentrées d'argent sur la période considérée et vos sorties d'argent sur la période considérée. Donc, dans le cas d'investissement locatif qui a été fait à crédit, le cash flow, c'est la différence entre, d'un côté, les loyers qui rentrent, sans les charges locatives, car les charges locatives, c'est un simple remboursement à partir de charges que vous avez vous-même avancées au syndic, donc on n'en tient pas compte. Donc, d'un côté, ces loyers, et de l'autre côté, l'ensemble des charges de fonctionnement de votre opération, c'est-à-dire la taxe concierge, les charges de copropriété, et même si vous n'êtes pas en copropriété, parce que dans un immeuble, vous êtes seul propriétaire, il n'y a qu'un même des charges d'entretien de l'immeuble, probablement des charges, des honoraires de gestion locative, si vous avez confié la gestion locative à un professionnel, de façon à vous en dégager. Avec ces honoraires de gestion locative, il y a également des coûts de l'assurance qui couvrent le loyer en cas d'impayé ou en cas de vacances locatives. Je crois n'avoir rien oublié. Voilà pour le fonctionnement. Et puis, puisqu'on est dans l'hypothèse d'un financement à crédit, il faut aussi enlever la totalité, la mensualité de crédit que vous remboursez tous les mois. Donc cette différence entre le loyer et l'ensemble de ces charges de l'autre côté, c'est ce qui correspond à la notion de cash flow. Autrement dit, c'est l'argent qui vous reste dans la poche si votre opération a été montée de façon judicieuse, ou c'est au contraire l'argent qu'il faut sortir de votre poche si votre opération a été moins bien ficelée. Le rendement locatif, en ce qui concerne cette notion-là, c'est une comparaison entre toujours le loyer qui rentre dans votre opération et le prix de votre immobilier. Alors on va être plus précis, c'est une fraction, donc un rapport. Au numérateur, vous avez les loyers nets de charges, c'est-à-dire le cash flow moins le remboursement du prêt qui lui n'entre pas dans les considérations de rendement locatif. Donc ces loyers, le cash flow plus le remboursement du prêt, ça dépend dans quel sens vous mettez les signes et les additions. Et au dénominateur, le prix de revient de l'immobilier, c'est-à-dire le prix d'achat plus les travaux que vous avez faits, plus les frais de notaire. Alors à partir de ces définitions, on voit tout de suite qu'aussi bien le cash flow que le rendement locatif évolue dans la durée, tout simplement parce que les termes des opérations de notitions de résultats évoluent eux-mêmes. Les loyers ne sont pas constants dans la durée et les charges ne sont pas non plus constantes. Donc ça, c'est une étape essentielle pour bien saisir la problématique de la variabilité du cash flow et du rendement locatif net, autrement dit de la performance de votre opération de l'investissement immobilier dans la durée. Le problème, et c'est la mauvaise nouvelle, c'est que les loyers dans la durée évoluent à la baisse, et je vais dire tout de suite ce que j'entends par évoluer à la baisse, et les charges, elles, évoluent à la hausse. Alors comment ça les loyers évoluent à la baisse ? Vous allez me dire, mais les loyers sont indexés. Oui, ils sont indexés, mais ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils sont indexés, ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, qui est calculé de manière toujours plus ou moins complexe, comme tous les indices, avec une volonté qui est une volonté de type social, qui est de freiner la hausse des loyers par rapport à l'inflation. Autrement dit, dans la durée, votre loyer va augmenter moins vite que l'inflation, ce qui peut être dit par une formule simple que j'employais au début, dans la durée, les loyers baissent, en euros constants. Pour les charges, c'est le contraire. Parce que, autant vos loyers ne sont pas indexés sur l'inflation, autant vos charges, elles, le sont de facto, puisque l'ensemble des charges, ce sont des prestations que vous allez payer à des fournisseurs extérieurs pour entretenir l'immeuble ou pour effectuer les prestations de mise en location, de suivi, etc. Ces gens-là, évidemment, ne travaillent pas à perte dans la durée et donc vont revaloriser leurs coûts et leurs prix de revient en fonction de l'inflation. Donc, on a un numérateur qui fait comme ça, j'ai le cagère la pente, bien sûr, et on a un dénominateur qui fait comme ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le rapport des deux, lui, il fait comme ça. Et quand on essaie rapidement de mesurer à la louche l'ampleur des phénomènes, on se rend compte que la dégradation du rendement locatif et du cachot va être rapide et que c'est l'affaire, en fait, de quelques années. Pourquoi ? Parce que parmi les charges qu'il y a, donc, dans la mauvaise partie, les termes de la comparaison, dans la partie qui est en soustraction, quand on parle du cachot, et dans la partie qui est en division, quand on parle du rendement locatif, il y a les frais de remise en état, le mot remise en état est parfois excessif, en tout cas, les frais de rafraîchissement des appartements à chaque fois qu'un locataire s'en va. L'idée étant qu'il faut toujours être en capacité de louer vite et de louer à des personnes désirables en tant que locataire. Il faut donc offrir des biens qui soient non seulement en bon état, mais qui soient d'un aspect le plus proche du neuf. Ce qui veut dire que si vous avez un changement de locataire tous les trois ans en moyenne, ce qui est en gros la moyenne. On va dire que tout type de biens confondus, enfin du moins entre le T1, le T2 et le T3, vous avez des durées moyennes d'occupation qui sont de trois ans. Bon, même si dans certains cas, ça peut être six mois, et dans d'autres, ça peut être dix ans. Mais si tous les trois ans, vous êtes amené à faire ne serait-ce que la repeinture de l'appartement, il n'est pas question de le faire soi-même, c'est anti-efficace, ça va contre la logique de l'investisseur, qui est de déléguer tout ce qui n'est pas du domaine de son cœur de métier. Eh bien, vous aurez prôné le coût de repeinture d'un appartement de 40 mètres carrés, on va être à 3 500, 4 000 euros. 3 500, 4 000 euros, si l'appartement a été loué, mettons, 350 ou 400 euros, pour prendre des valeurs qu'on a en France, en dehors des très grandes villes, eh bien, on s'aperçoit que ça représente quelque chose comme 9 mois de loyer. 9 mois de loyer sur une période de 3 ans, c'est-à-dire sur une période de 36 ans, eh bien, ça fait le quart des loyers. Donc, autrement dit, raisonnant sur le rendement, le dénominateur, lui, a augmenté de 25%, autrement dit, le résultat va baisser de 25%. Et si vous aviez, au début de l'opération, un bon rendement locatif net, par exemple, de 8%, ce qui est déjà très bon, eh bien, 3 ans après, du fait des travaux que vous aurez fait, enfin, des travaux de rafraîchissement que vous aurez fait pour les besoins de votre performance sur le marché locatif, vous n'aurez plus que 6% de rendement locatif net. Ce n'est pas pareil. Quant au cachelot, on ne va pas faire le calcul, mais c'est évident que si vous augmentez la partie du côté droit, la partie de la différence de la ventilation, puisqu'on résonne en mensuel, de la ventilation sur un mois de ce qui est matérialisé d'un seul coup au bout de 3 ans, il emploie un sacré coût, votre cachetot. Alors, on comprend rapidement, sans même avoir besoin de poser les calculs, donc, en quelques années, vous avez votre cachetot qui va devenir nul, et puis après négatif, et votre rendement locatif qui va passer de performant à correct et de correct à mauvais. Donc, à partir de là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la problématique qui est comment gérer au mieux un bien immobilier dans la durée. Donc, je vous propose 3 petites réflexions. Je commence à être fatigué, j'ai parlé, je réfléchis. Donc, je vous demande, vous, de prendre le relais. La première petite réflexion, c'est quels sont les moyens et les solutions qui permettraient de limiter le phénomène d'augmentation des frais d'entretien et donc de ralentir ce phénomène négatif de la baisse tendancielle du rendement et du cachetot. La deuxième piste, la deuxième piste, c'est tout simplement qu'on practe du phénomène et on en déduit qu'il y a un moment où le plus pertinent va être de vendre son bien immobilier. Donc, c'est la deuxième piste à laquelle je vous demande de réfléchir. Essayez de trouver une règle. Pour ma part, j'ai évidemment une idée. Essayez de trouver une règle qui définisse, ou un critère, ou un ratio, qui définisse à partir de quel moment il faut se séparer d'un bien immobilier compte tenu de ce phénomène de baisse des performances locatives. Et puis, il y a une troisième réflexion que l'on peut ouvrir et que l'on doit ouvrir. Et c'est pour ça que je vous ai parlé. Ne peut-il mieux pas, compte tenu de cette réalité-là, considérer que, dans beaucoup de cas, on n'échappera pas à une performance avant l'impôt, bien sûr, inférieure à 6%, voire même plus basse encore, au bout de quelques années. Et, plutôt que de s'exposer à l'ensemble des contraintes qu'il y a à faire de l'immobilier en direct, ne vaut-il mieux pas tout simplement investir dans de SCPI à crédit, puisqu'on part l'hypothèse qu'on a fait l'immobilier à crédit pour faire du capital à crédit. Donc, voilà les trois pistes que je propose. N'hésitez pas, et je vous sollicite pour le faire, à indiquer vos commentaires dans la zone de commentaires. Vos commentaires, c'est « Moi, je pense que, il faut faire comme si », ou « Dans ton analyse, tu n'as pas tenu compte d'eux » ou « Tu as surpondéré ceci ou cela ». Autrement dit, ce que je voudrais, c'est qu'un débat se mette en marche pour faire avancer cette question. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, une nouvelle fois, à cliquer sur le pouce bleu si elle vous a plu. Pour connaître la suite, puisque je vais, dans une prochaine vidéo, vous parler de la solution qui consisterait à basculer vers la SCPI dès le début, eh bien, abonnez-vous à la chaîne en faisant passer votre souris en bas à droite sur l'icône vert et bleu. La petite cloche apparaîtra et il vous suffira de cliquer pour vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada